bonjour bonjour on se retrouve pour le tirage des relations triangulaires comme d'habitude alors pour ceux qui découvrent je vais vous expliquer alors là c'est pour la période du lundi 26 juillet au lundi 2 août alors pour ceux qui découvrent je vous explique il ya la femme et l'homme on va dire le couple légitime que qu'ils vivent ensemble ou pas et la tierce personne qui est symbolisée par la lune par l'inconnu puisque on ne sait pas encore qui va avoir une relation extra conjugale donc on y va alors la situation et l'évolution alors pour madame nous avons manque d'estime de soi allons-y plaisir pour monsieur nous avons un rêve devient réalité perte jalousie et bien là c'est évident c'est monsieur qui trompe sa femme c'est monsieur qui a une relation avec une maîtresse on verra après mais en tout cas là on sait que c'est une femme alors on va analyser un petit peu tout ça par rapport aux cartes alors on voit dans la relation pour madame il ya du plaisir en tout cas il ya du partage il ya du partage il ya des loisirs c'est pas un couple qui se fait la tête qui qui ne fait plus rien ensemble qui est madame est toujours partante mais mais elle a un manque d'estime de soi donc déjà le manque d'estime de soi on le ressent parce que pour moi là c'est un gros manque d'estime de soi parce que là monsieur subit sa jalousie donc là il ya des crises de jalousie il ya ce comportement de vouloir contrôler l'autre tout le temps le surveiller l'empêcher de faire quoi que ce soit seul de lui enlever toute liberté ou alors plus ou moins bien entendu mais bon là il ya des crises de jalousie il y en a eu beaucoup ça continue parce que de toute façon pour moi là madame est au courant de cette relation extra conjugal elle le laisse elle le laisse faire je suis pas persuadé qu'elle ait des preuves en tout cas il ya de forts doutes assez pour pour lui faire des crises de jalousie mais je ressens pas que ça soit prouvé donc dans le couple en tout cas elle le laisse faire parce qu'elle n'a pas le choix quelque part en tout cas le subit enfin elle n'a pas le choix elle le subit elle dit rien donc ça doit être très dur et pourquoi le subit parce qu'il ya ce manque de confiance de soi elle se dit bon bah toute façon je peux pas faire le poids c'est pas étonnant qu'ils s'en aillent c'est qu'ils accusent de ne pas être à la hauteur quelque part de cette relation amoureuse cette relation de couple et comme elle le vit mal et déjà qu'elle le vivait mal cette ce manque de confiance de soi se traduit par une forte jalousie vis-à-vis de son compagnon donc je là si vous voulez il n'y a plus d'amour quoi là monsieur il a laissé son coeur derrière il n'a plus d'amour pour sa femme je pense que cette jalousie a contribué à éteindre la flamme et cette jalousie est d'autant plus constante que pour moi elle a elle a fort ressenti ou soit elle sait que son compagnon a une aventure avec une autre personne elle le laisse elle ne dit rien on voit bien lui qu'il a une relation extra conjugal un rêve devient réalité là il offre son coeur à quelqu'un d'autre il n'a plus d'amour pour sa compagne mais il offre son coeur à quelqu'un d'autre en tout cas au moins un bouquet de fleurs donc il est dans la séduction il est voilà donc déjà là on voit clairement qui fait quoi on voit que madame vraiment ne montre rien elle le laisse elle partage les loisirs avec lui mais elle en souffre et puis ça ça accentue son manque d'estime de soi forcément ne serait-ce que déjà parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur et en plus parce que elle se dévalorise encore plus d'accepter cette situation consciemment ou inconsciemment mais ça en rajoute à son manque d'estime de soi parce que elle a certainement l'impression la sensation de plus respecter en acceptant cela si elle le sait si elle a enfin si elle a des preuves s'il n'y a pas de preuves il y a une souffrance en plus de celle de ne pas savoir quoi ou de savoir quelque part et de ne pas arriver à avoir de preuves donc monsieur a certainement souffert d'une jalousie avant même qu'il y ait une faute ou quoi que ce soit soit effectivement c'est déjà quelqu'un qui a déjà trompé ou qui et qui a contribué à ce manque d'estime de soi ou soit c'est quelqu'un d'assez séducteur ou soit c'est quelqu'un qui n'a jamais été dans cette démarche de tromper ni l'envie mais finalement le fait de supporter cette jalousie et de que l'amour s'éteigne il va s'ouvrir à une autre relation qu'il va chercher ou qui se présente j'ai pas plus de détails on verra après avec la conchie au Mansi quand même mais bon alors on va voir pour le coup pour cette maîtresse puisque on sait maintenant que c'est une maîtresse coeur brisé ça commence mal vérité et erreur alors on voit là que elle a le coeur brisé cette maîtresse parce qu'elle apprend une vérité soit que que monsieur n'est pas amoureux soit qu'il se dit amoureux mais qu'il ne veut pas quitter sa femme la vérité de toute façon à l'arrivée c'est que soit il n'y a pas de sentiments et il ne va pas quitter sa femme soit il a des sentiments mais de toute façon il ne quittera pas sa femme donc la vérité là pour le coup est difficile pour la maîtresse parce que elle je pense attendait plus beaucoup plus elle se dit que ça c'est une erreur d'être entrée dans cette relation parce que elle justement a des sentiments et que maintenant elle en est malheureuse donc pour moi dans l'évolution on va voir mais il n'a pas l'air de vouloir quitter sa femme en tout cas par rapport aux cartes que je vois là on va voir avec les coquillages qui s'appelle la conchiomancie attention aux oreilles alors pour madame qui est un couple il faudrait que je mette mes lunettes attendez excusez moi je vais chercher mes lunettes comme ça il y a deux on 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 Alors, j'ai questionnement, construction, printemps, trahison. Alors, on voit que là, il y a quand même des questionnements par rapport à la construction de son couple, par rapport à la continuïté de son couple, depuis ce printemps. Parce que la trahison, en tout cas, là, elle a un fort ressenti de cette trahison depuis ce printemps. Et elle se pose des questionnements par rapport à la construction, à la continuïté de son couple, par rapport à cette trahison. Voilà ce qu'on a de plus. Bon, au niveau du printemps, voilà, c'est le temps, comme vous le savez, c'est difficile en guidance. Parce que là où le temps n'existe pas. Ah, il y avait un autre petit coquillage. Ah ! Le mariage, donc questionnement par rapport à la construction de son couple et un éventuel mariage, pour le coup. Peut-être que c'était prévu. En tout cas, là, ça risque de parler d'un couple qui n'est pas marié. Je suis en train de réfléchir parce que ça pourrait être par rapport à leur mariage. Mais non, je pense plutôt que c'était plus ou moins prévu, envisager un mariage. Et là, elle se pose de fortes questions par rapport à ça. Est-ce que finalement, elle va continuer dans ce projet, dans cette concrétisation de leur histoire d'amour quelque part, enfin de leur couple, par le mariage comme c'était prévu apparemment ? Gros questionnement sur cette construction et cette continuité. On va voir pour monsieur. Oh là ! Il y a tout un roman, là. Oh là là ! Bon, ben écoutez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, déjà, j'ai l'hôtel. Il se voit à l'hôtel. Il y a des sorties, il y a des périodes à l'hôtel. Alors, c'est quelqu'un d'indépendant et qui est quand même dépendant de cette relation avec la maîtresse. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il veut quitter sa femme, mais qu'il est quand même dépendant de cette relation-là. Alors, il y a la carte de l'hypocrisie, la carte, le coquillage de l'hypocrisie par rapport à sa femme, bien entendu, et peut-être même par rapport à sa maîtresse. Au départ, il y a peut-être fait croire ou rien dit par omission, fait croire qu'il y avait peut-être des possibilités. Donc, il est hypocrite avec sa femme, hypocrite avec sa maîtresse, puisqu'on voit quand même qu'il y a une notion de vérité. Donc, elle apprend la vérité sur ses réelles intentions qui ne sont pas dans la construction avec elle, qu'il n'a pas du tout envie de quitter sa femme. En tout cas, on voit qu'il est quand même dépendant de cette relation. On a de la complicité. Il y a une certaine complicité, pour moi, dans l'intime, il y a une complicité dans l'intime qui fait qu'il est dépendant de cette relation. Alors, j'ai un bébé. Soit il y a un bébé dans le couple, ou soit il y avait, c'est un couple assez récent, et effectivement, madame avait envie de mariage, il y avait un mariage en projet, et monsieur avait parlé de bébé, en tout cas, ou avait accepté l'éventualité d'un bébé. Il y avait quand même des projets. Il y avait des projets dans le couple. Des vrais projets à long terme et de construction. C'est dommage. Alors, on va voir pour la maîtresse, parce que je peux apprendre de plus. Ah, ok. Alors, ça a commencé par de l'amitié au travail. Pour elle, oui, il y avait des sentiments. Ah oui, c'est une femme qui avait déjà des... qui était très attirée et qui avait des sentiments. Elle voulait être dans la construction. Ce n'est pas étonnant quand on voit le cœur brisé. Il y avait de la tendresse au départ. Et puis là, il y a de fortes disputes. Regardez ce qu'il y a écrit dedans. Voilà. Il les éclaire. Et là, c'est le gros coquillage. Il y en a un plus petit. Là, c'est des fortes disputes. Parce qu'elle apprend la vérité, comme quoi, de toute façon, il ne quittera pas sa femme. Moi, je le ressens comme ça. Alors, après, je ne sais pas. On va voir dans l'évolution. Mais je ne sens pas très bien cette histoire. Alors, on va voir l'évolution avec Madame. Dans l'évolution, pas de dialogue. Et un coup de chance. Donc, on voit que de toute façon, là, ça va... Elle acceptait, elle ne disait rien. Mais là, il y a un éloignement. Il y a une froideur de son côté. Ce qui est normal. Alors, le coup de chance. Mais écoutez, je ne peux pas vous dire de plus. On va voir peut-être par rapport aux autres cartes. L'évolution pour Monsieur. Amour éphémère. Rivalité triangulaire. Bon, là, ça confirme bien la triangulaire. De toute façon, il n'y avait pas de doute. Mais là, par rapport justement à cette relation triangulaire, c'est éphémère. Il ne restera pas avec cette maîtresse. Lui, en tout cas, on n'est pas du tout dans l'engagement. Il veut être dans la légèreté. Voilà, il n'y a pas de... Il y a une attirance. Il y a une addiction quelque part. Parce que sur l'intime, il s'entend très bien. Il y a une complicité. Mais il n'y a pas de sentiment de... Il n'a pas de sentiment pour sa maîtresse. Pour le coup, ni pour sa femme, ni pour sa maîtresse. Et il n'en aura pas, pour moi, dans l'évolution. De toute façon, voilà. Alors, pour l'évolution, pour la maîtresse, nous avons l'épreuve. Et nous avons la femme, donc la consultante. Ça va être des épreuves. Alors, il y a la foi qui soulève des montagnes. La maîtresse va y croire encore longtemps. Elle va s'accrocher. Elle va y croire. Elle va lui donner des excuses. Elle va lui dire oui. Elle va se dire, il lui faut du temps. Il va comprendre qu'il a des sentiments pour moi. Elle y croit. Elle croit en l'évolution d'une relation qui va changer. Alors, je n'ai pas plus de visibilité. Si vraiment ça résonne en vous et que c'est votre histoire, vous pouvez demander l'extension. Je vais faire une extension pour voir un peu plus loin. Comment ça évolue. Voilà. En tout cas, là, le tirage est vraiment très, très clair. Très clair. Après, le coup de chance, je ne sais pas. Est-ce que ça va aller mieux dans son couple ? Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'elle va se rendre compte qu'elle aussi, finalement, n'a plus de sentiments et que ce n'est pas plus mal comme ça ? Je ne sais pas. Voilà. On aura peut-être la réponse dans l'extension. Sur ce, écoutez, c'est assez court pour le coup parce que le tirage dans l'interprétation, eh bien, c'est très limpide. Il n'y a pas de... C'est vraiment limpide, quoi. Même la conchie au manci avec les coquillages, là, c'est clair, net. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse. J'espère que ça vous aura donné quelques réponses, quelques éclaircissements. Et puis, soit je vous dis à l'extension, soit je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort, en tout cas. Si vous voulez une guidance privée, c'est possible puisque je le fais. Vous pouvez me demander une plaquette explicative avec les tarifs, si vous voulez. Vous faites votre demande par mail, ça n'engage à rien. Ou si vous voulez un accompagnement par rapport à tout cela, eh bien, c'est pareil. Vous pouvez me faire une demande d'explication avec les tarifs puisque je suis coach de vie certifié et que j'accompagne les gens dans ce genre de problème, bien entendu. Donc, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, respectez-vous, respectez l'autre, les autres, autant que possible, tout en vous écoutant vous aussi, en choisissant par rapport à votre cœur. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.